Cet après-midi, ce papa est paisible et profite d'un moment avec sa fille. Mais hier, à la même heure, c'était le stress. Vers 16h, il a reçu un appel des autorités sanitaires l'informant que son bébé de 7 jours devait prendre un traitement d'urgence car le pédiatre qui s'en était occupé était atteint d'une maladie grave. Il a fallu que l'ARS appelle déjà mon médecin. Après que le médecin me rappelle, pour savoir où j'étais, venir à la maison, me prescrire le médicament. Et à ce moment-là, il a appelé la pharmacie et la pharmacie ne l'avait pas. Et le docteur a dit, est-ce qu'on pourrait l'avoir, c'est assez urgent. Et ça fait que la pharmacienne est partie à 5h ou 5h30, il était à ce moment-là. Une heure et demie qui lui a semblé une éternité. D'autant qu'il avait appris entre-temps que le pédiatre avait succombé à la bactérie, le méningocoque. S'il a été appelé, c'est parce que l'ARS de Corse a décidé de rappeler tous les enfants ayant été en contact proche avec le médecin les 10 jours précédents, par principe de précaution. On établit une liste de contacts, qui sont des contacts très proches, parce que c'est une bactérie qui se trouve dans le fond de la gorge. Et pour pouvoir transmettre, il faut qu'on soit très proche d'une personne moins d'un mètre, et qu'on soit avec un contact qui soit rapproché et prolongé. Toutes les personnes à risque, patients ou personnels soignants, ont été appelés et ont reçu un traitement. Mais le cas d'un nourrisson interpelle Josette Risterucci, la présidente de la conférence régionale de santé. Son petit-fils, né samedi dernier et patient du pédiatre décédé, a été autorisé à sortir de la maternité mardi en milieu de journée. Elle affirme qu'aucune information n'a été donnée à ses parents. C'était simple de les garder une demi-journée, d'expliquer aux parents. Cela n'a même pas, ils y ont pensé. Par contre, les médecins venaient avec les masques. Le personnel travaillait effectivement avec les masques. Et vous croyez que les parents ne se sont pas rendus compte qu'il se passait quelque chose dans l'hôpital. Notamment, on savait que le médecin pédiatre était décédé. Josette Risterucci a demandé des explications au directeur de l'hôpital et de l'ARS, et pourrait porter plainte. Du côté de l'hôpital, on assure que rien ne s'opposait à la sortie du bébé, et qu'il a d'ailleurs lui aussi reçu un traitement préventif.